Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct d'Espagne après avoir fait le voyage de Dubaï. On va participer à un mastermind et je vais te faire rentrer dans les coulisses de cet échange. C'est la référence que tu veux sur le marché francophone pour tout ce qui est marketing digital. C'est l'occasion de rencontrer certains clients à nous, quelques partenaires. Si tu me découvres dans cette vidéo aujourd'hui, je m'appelle Romar Mato, je suis le PDG de Life Invest. On aide les personnes aisées à investir dans l'immobilier à l'étranger pour des raisons de diversification géographique. Et je t'invite naturellement à aller sur www.lifeinvest.eu si tu veux en savoir davantage. Première journée, réveil matinale, avant 7 heures comme d'habitude. On est décalé avec Dubaï de deux heures. Habituellement, je suis debout à 5, mais là, c'est cohérent avec le fuseau sur lequel on est. Petite promenade, protocole. Voilà, comme d'habitude, visualisation, brainstorming. On commence toujours la journée par une session d'introspection, d'analyse sur la journée précédente et sur la journée qui est sur le point de se dérouler. On commence ici dans un cadre agréable. On est sur la plage, Barcelone. Je passerai des interviews de personnes qui font partie du séminaire. Ça va être intéressant. Ce sont des personnes qui sont libres sur le plan géographique. Donc, on va voir ce qu'elles ont mis en place pour ajouter de la résilience à leur vie, dans leurs affaires. Une fois qu'on a pu faire ça, on va délivrer nos promesses de comment faire X, etc., en comptant les obligations, donc comment vivre de l'écriture même si t'es salarié, comment devenir closeur, en plaçant le mécanisme unique du problème de notre prospect. On est jour deux. Là, on est de retour sur les Émirats. Là, je suis à Abu Dhabi. Je n'ai pas pris le temps de faire beaucoup de contenu sur place, étant donné la richesse de l'événement et des rencontres. On a vraiment établi de bons rapports avec les futurs clients, futurs partenaires. Et aussi, on a vu d'un client existant et ça a été l'occasion de faire un petit point. C'est toujours intéressant de voir que ça se développe dans le bon sens pour eux. Je pense notamment à Maxence qui a vu son patrimoine investi en Estonie en 2019 passer de 500 000 euros, près de 500 000 euros investis, à plus de 700 000 euros aujourd'hui d'évalués. Je pense à Rémi qui est venu en Estonie avec 3 000 euros, je me souviens, et qui est aujourd'hui à la tête d'un groupement de sociétés évalués à plus d'un million d'euros, il me semble, et avec une fortune personnelle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, ça marche pour lui aussi. Cédric qui a investi en Estonie l'année dernière, l'année dernière avec un premier investissement physique en pleine propriété et qui depuis a fait beaucoup de choses, dont le lancement d'une nouvelle entreprise, des acquisitions à l'étranger. Et je perds le fil avec Cédric parce qu'il est impliqué dans beaucoup de projets et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite. Vous savez, j'ai intervenu à son Mastermind en 2023 et présenté en tant que speaker l'opportunité de la Lettonie en parlant de son étude de cas concrets. Depuis, ça résonne au sein de sa communauté. Il nous a envoyé beaucoup de clients, clients qui deviennent partenaires au fur et à mesure, qui commencent par une acquisition immobilière, qui reviennent pour 3, en phase 2 de consolidation, et qui se projettent dans des investissements avec levier bancaire puisque là, aujourd'hui, on a mis en place certaines choses qui envisagent un financement. Cédric, lui, se projette aussi sur une phase 2 de consolidation à Riga en Lettonie en vue d'une phase 3 d'expansion, donc de solliciter un emprunt bancaire pour développer ses investissements à Riga, plus si affinités. Donc, à suivre. Et puis, d'autres personnes que j'ai rencontrées absolument fabuleuses. Je pense à Tristan, expatrié à Dubaï avec trois filles. Je pense à Aurélien, à la tête d'un groupement de sociétés aussi. Lui, investisseur immobilier avec 90 lots en France, qui a des ambitions de diversification, qui s'est penché sur le sujet de Dubaï, mais qui n'a pas abouti. puisque, enfin, pour différentes raisons d'organisation, comme quoi s'accompagner par un expert qui connaît les sujets bancaires notamment et comment tout simplement faire transiter des fonds d'Europe à Dubaï afin d'investir dans l'immobilier de manière complètement transparente et légale vis-à-vis des banques. Ça, c'est une chose. J'ai rencontré Martine, aussi Martine, qui vit entre Dubaï et la Suisse et qui apprécie particulièrement le fait de pouvoir ouvrir une holding, une holding en Lettonie. Je pense aussi à David, David, expatrié à Andorre, qui, pareil, entrepreneur à succès sur Internet depuis des années. Lui, il rachète des entreprises tous les ans par le fruit de ses activités. Il consolide et dans une optique de diversifier ses avoirs, là, parce qu'il a atteint un certain niveau de patrimoine. Donc, il s'interroge sur des sujets, notamment Dubaï. Pour l'investissement immobilier, ça l'intéresse. Ça lui parle énormément. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas la personne de confiance pour l'accompagner sur des projets comme ça d'investissement. Tu comprends, c'est plein de pièces en mouvement. Je pense aussi à Benoît. Benoît, génie. La vente sur Internet. Comment mettre en place un bon message avec la bonne forme en face d'une bonne audience ? Benoît, lui, typiquement, il est spécialisé là-dedans et s'offre une belle flexibilité géographique puisqu'il est résident en Andorre et passe pas mal de temps à l'étranger. Je pense qu'on va se retrouver. Il considère l'option de la Lettonie avec Riga qui, comme je le disais tout à l'heure, offre un excellent système de holding et puis des avantages vraiment à prendre en compte, à maîtriser, à déployer au sein de sa structure. Surtout quand on est expatrié, qu'on a la possibilité de s'installer n'importe où. Attention toutefois à s'installer dans un pays dans lequel on peut se développer d'un point de vue bancaire, dans lequel on peut faire des demandes d'emprunt de sorte à multiplier ses sources de revenus. Et qui plus est, dans un pays où les rendements immobiliers sont bien au-delà de ce qui se fait par ailleurs en Europe, puisqu'on est sur du 6% de rendement net, réel, après impôt et plus, le tout en profitant bien sûr d'une fiscalité avantageuse, 10% d'impôt sur les revenus fonciers si c'est bien fait en tant que résident fiscal français. Abu Dhabi, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien Abu Dhabi, c'est pas mal. Il me semble que c'est un Dubaï, mais en moins peuplé et en plus, comment dire, moins de trafic, ça a l'air d'être plus relax, écoute, on découvre. Là, mon épouse est en rendez-vous ici sur place avec un fonds d'investissement et ça m'a l'air d'être un bel endroit. C'est plaisant, c'est plaisant, c'est un peu plus tranquille disons que Dubaï et on est à 1h30 porte-à-porte, ça nous a coûté 75 euros, 75 euros de taxi, soit 300 dirhams pour faire Dubaï, donc Abu Dhabi. En ayant toutes ces conversations-là, je m'aperçois que la Lettonie, c'est excellent pour une personne qui souhaite diversifier de manière partielle. De manière partielle, pourquoi ? Puisque c'est toujours de la zone euro, on est toujours sur le territoire européen et il y a un autre profil, c'est la personne qui souhaite diversifier totalement, c'est-à-dire sur le point de vue géographique, en dehors de l'Union européenne, toujours adossée à une monnaie majeure avec le dollar US. Bref, c'est vraiment une transformation 360, c'est vraiment une diversification 360 dans laquelle tout est différent. et ce que recherchent, à mon avis, les personnes qui sont en Andorps, puisqu'elles sont en dehors de l'Union européenne, pour combien de temps ? Le côté diversification totale dans un pays neutre parle beaucoup, surtout à des personnes qui sont sur des hauts niveaux de revenus et de patrimoine et qui s'inscrivent dans une optique de résilience. Quoi de mieux que d'être dans un pays neutre, bien sûr dans lequel il y a des opportunités, etc., d'où notre présence dans les Émirats, tout simplement, en extension directe et en complément de ce qu'on fait de mieux en Europe, c'est-à-dire en Lettonie, eh bien ça fait sens et ça confirme notre vision, ça confirme le plan qu'on a. Donc, excellent, vraiment excellent, merci Jeff si tu passes par là, merci à tous, merci Maxence, merci Rémi, merci Cédric, merci Tristan, merci Reynolds, merci Martine, merci Daniel, bref, j'en oublie certainement. Et je vous invite à rester connectés sur les vidéos, à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications pour en savoir davantage et être tenu à jour en temps réel sur les stratégies d'investissement qu'on met en place personnellement à l'étranger. Tu vois, j'ai pris conscience aussi pendant cet événement qu'événement côtoyé par beaucoup de personnes à haute capacité financière, millionnaires, bon, à arriver à un certain niveau, qu'elles ne sont pas diversifiées du tout, qu'elles ne sont pas prêtes du tout et qu'elles ont beaucoup d'eux dans le même panier, d'accord ? Même s'il y a des profils qui ont une résidence à l'étranger, voire deux. Les cinq drapeaux, c'est une notion qui reste quand même assez peu connue, assez peu démocratisée. Qu'est-ce que c'est la théorie des cinq drapeaux ? C'est d'avoir sa résidence, d'avoir son entreprise, d'avoir ses investissements, sa banque, son nom de domaine dans des pays différents, de sorte à ce que s'il y a un pays qui flanche, tu as un ensemble résilient qui peut prendre leur lait en fait, tout simplement. Moi, par exemple, j'ai la résidence permanente au Mexique, j'ai une résidence permanente en Europe. Là, on a une résidence temporaire aux Émirats. De par mon épouse, on peut obtenir une résidence temporaire, je peux obtenir une résidence temporaire en Asie. Voilà, s'il se passe quelque chose à gauche, à droite, au milieu, je peux toujours rebondir et me développer grâce à ces solutions. Voilà, théorie des cinq drapeaux, diversification géographique. Je trouve que dans un monde en, allez, on va dire crise perpétuelle, c'est vital aujourd'hui d'avoir des options. Le sujet, ce n'est pas de se perdre dans la surdiversification parce que ça peut faire beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, mais toutefois, d'être préparé. Tu sais, c'est comme une assurance en fait. L'assurance, on y souscrit en préparatif. Être dans l'anticipation plutôt que la réaction, elle te fera économiser beaucoup d'argent et te sauvera potentiellement la peau. Espérer le mieux, mais être prêt au pire, voilà, c'est l'idée. Je te laisse sur une belle vue de Abu Dhabi, vraiment surprenant, surprenant, bien plus calme et traditionnel que Dubaï. Merci, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Fais-le au moins savoir en la récompensant d'un like. Et dis-moi, dans quel pays est-ce que tu as diversifié ? Allez, dis-moi une note de 1 à 10. Quelle est ta stratégie de diversification aujourd'hui ? 1 étant, tu n'as rien en place et tu navigues à tombeau ouvert. Et 10, tu as des résidences de partout, des comptes bancaires de partout. Voilà. Allez, on va dire que tu es James Bond. 10, tu es James Bond. Donc, situe-moi en commentaire, où est-ce que tu te trouves en termes de diversification ? Et je me ferai un plaisir de lire tout ça. 10, tu es James Bond. 11, tu es James Bond. Sous-titrage ST' 501